... Merci Seigneur Jésus pour cette soirée. Nous croyons que ce soit qui a conduit nos pas ici. Ta parole déclare que les pas des justes sont conduits par l'éternel. Nous sommes ici pour écouter un homme, parce que la parole de l'homme produit la mort. Nous sommes ici pour écouter Seigneur. Pourquoi je prie que tu puisses mettre l'homme de côté, afin que toi-même tu puisses parler à ton peuple, selon le besoin qui se trouve dans chacun. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Rue de chapitre 4 Je lis la parole. Boaz et Prérit, qui devint sa femme, et il a fait l'air. L'éternel permit à Rit de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dira à Naomi, «Bénis soit l'éternel, qui n'est à point laissé, manquait aujourd'hui d'un homme ayant le droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons nous asseoir. Je vous bénisse tous. Amen. Je me sens très bien ce soir d'être ici pour partager ce moment avec vous. Amen. Et je crois que nous sommes ici. Je sais que si je vis le temps à ma vie, tout le monde sera content ici. Et je ne peux pas dire des choses qui me concernent, parce qu'il n'y a rien de bon à moi. Mais je préfère dire quelque chose qui a été dit par le prophète. Et cela pourra nous aider tous. Amen. Je crois que cette convention, c'est un grand moment pour l'Église dans notre pays. Et ces moments des rencontres sont toujours importants. Où les barrières sont inondées, et que chacun peut venir et retrouver un frère. Alléluia. Et je me souviens une fois quand le frère Sylvain Akwala était ici, il avait chanté. Le lendemain, je suis parti au travail, et il y a une femme de ménage qui nettoyait mon bureau. Elle dit, « Chabon, pasteur ! » J'ai dit, « Comment ça ? » Elle dit, « Toi, tu travailles ici, tu es une soeur ? » Elle dit, « Oui, oui, je t'ai vu hier à la convention là-bas, au concert, quand Frère Sylvain a chanté. » J'ai dit, « Tu es soeur ? » « Tu prie où ? » J'ai dit, « Monet, si tu nettoies tous les jours le bureau ici, et je ne sais pas que tu es une soeur ? » « Que Dieu te bénisse riche. » Voyez-vous, si on n'était pas ensemble dans ces moments-là, cette soeur ne m'aurait jamais vue, et on travaillait là ensemble, je n'aurais jamais su que c'était une soeur. Voyez-vous que ces moments sont très importants. Parfois, vous allez voir quelqu'un avec qui vous travaillez, dans la même société, vous vous rendez compte que c'est aussi un aigle comme vous. Et c'est important de se connaître, de se connaître physiquement. Alléluia. Je prie de venir ici. Parce que si je sais ce que j'en sais, je n'aurais pas peur que quelqu'un d'autre le prêche. Alléluia. Et si quelqu'un prêche la parole, de telle sorte que quelqu'un quitte mon église pour aller vers cet homme, cette personne n'a jamais été abrumée. Donc, pourquoi avoir peur ? On devait laisser les gens libres. Nous ne sommes pas des musulmans. On fait la loi. Mais nous vivons de la grâce. Et la grâce, c'est le choix. Alléluia. Dieu nous a donné le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est le fait de choisir. Mais tu me mets dans un enclos. Je ne coûte que toi. Comment je vais choisir ? L'adoption, ce n'est pas par un ministère. L'adoption, c'est tous les sept ministères. Et c'est pour cette raison que je n'ai jamais cru et je ne vais jamais croire qu'il y a quelqu'un, une seule personne que Dieu a envoyé pour le d'avant. Ça n'existe pas. Si tu envoies un seul nom pour le gamin, c'est ton prophète. Mais il y a un seul prophète dans un âge. Et notre prophète, c'est William Branham. Et tous les autres ministères, ce sont des auxiliaires. Nous sommes tous des associés de William Branham. Et nous venons dire Branham a dit. Alléluia. Comme je souhaits pour me dire, Moïse a dit. Et je pense que c'est la parole de Branham. La parole de Branham. Non, c'est la parole de Jésus au travail de Branham. Ce n'était pas la loi de Moïse. L'ami me dit la loi de Moïse. L'arche de Noé. Vous avez parlé ça pour moi. Les dieux s'identifient au travail de là. Vous ne pouvez pas parler de l'arche sans parler de Noé. Vous ne pouvez pas parler de l'exode sans parler de Moïse. Et vous n'allez jamais parler de l'adoption sans parler de William Branham. Et puis, c'est l'âge final. Et l'âge final, c'est cet âge. Et dans cet âge, il y a un père de l'âge. Amen. Et le père de cet âge, c'est William Branham. Après lui, il n'y a personne. Après William Branham, 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 il n'y a personne. Quand il soudira la trompette, le mystère de Dieu sera accompli. Les sons sont ouverts. Alléluia ! La parole a été élevée. Je ne crois pas que Dieu envoie une autre personne. Eliezer a déjà fini le travail. Eliezer a déjà fini le travail. Il nous a déjà présenté Isaac. Nous sommes déjà mariés. Moi j'ai mes convictions et je respecte les convictions des autres. Si quelqu'un n'a pas de doctrine, il n'a pas de ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous aimez ces choses ? Les quatre points de jonction. Alléluia ! La vie de rite s'est passée par les étapes pour les amis. On peut parler de l'adoption dans plusieurs points mais ce ne sera pas facile. Mais nous allons prendre juste la vie de rite. Et de montrer l'adoption dans la vie de rite. Nous voyons que rite était une moabite. Elle n'était pas israélite. Je crois que l'adoption c'est une position. Rite était dans le pays de Moab. Elle était moabite. Et Dieu va enlever rite du pays de Moab, chez les moabites, l'emmener dans un autre endroit où elle sera l'impouse. Alléluia ! Elle aura une position. Mais pour arriver là, elle doit passer par des étapes. Il y a quatre points de jonction dans la vie de rite. Et rite dit que la première chose que rite a fait, c'était de prendre la décision. Oh, je vais aller très vite parce que c'est des choses qu'on vous a déjà enseignées. Donc rite a pris la décision dans rite chapitre 9 verset 16. Elle a dit Naomi, Alléluia ! Je vais te suivre. Ton Dieu sera mon Dieu. Mon Dieu sera mon Dieu. Là où tu seras enterré, je serai enterré. En fait, Moab dit que Naomi, c'est le type d'Israël. Il dit que rite, Alléluia ! Rite, c'est le type de l'épouse. L'épouse, elle suit le Dieu de Naomi. C'est pourquoi le Dieu de Naomi, c'est le Dieu que nous adorons. C'est pourquoi rite, tu ne peux pas adorer une autre personne. Rite adore le même Dieu de Naomi. Mais nous savons que le chômeur de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. Les gens qui adorent William Branham ne sont pas rite. Parce que rite, Alléluia ! Rite adore le Dieu de Naomi. Si tu veux adorer William Branham, William Branham n'est pas le Dieu de Naomi. Parce que rite était Moabite, mais la nuit, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia ! Tout le monde sera mon Dieu. Voilà mes amis ! Il n'y a qu'à plaisir à ma mère. Il n'y a pas de décision. Et moi j'ai pris ma décision. De suivre le Dieu de Naomi. Alléluia ! Le Seigneur Jésus Christ. Le Roi des Rois. Le Seigneur des Seigneurs. Avant lui il n'y a pas de Dieu. Après lui il y a pas de Dieu. C'est lui qui est l'aimé. Alléluia ! On est sur tous les dieux. Et la nuit nous dit qu'il est tous genoux fléchis. Et toute l'âme confesse que c'est lui le Roi. Il n'y a pas d'autre Roi mes amis. C'est Jésus Christ. Alléluia ! On dit même qu'il a un nom nouveau. Et la nuit dit ce nom là c'est la parole. Oh merci Seigneur. Ruth a pris la décision. Et la nuit nous dit dans Ruth chapitre 2 verset 1 à 2. Que Ruth a commencé à travailler. Soeur. Oh non j'ai le copain parce que je n'ai pas de travail. Ça c'est quoi ça ? Ruth n'est pas allé se prostituer. Mais Ruth est allé travailler. On t'y emmène à ça ? Oh si j'ai ce copain là c'est parce que je n'ai pas de travail. Qui t'empêche d'aller travailler ? Dominique Ruth est allé travailler. Et Ruth dans son travail elle est allé glaner. Glaner ça veut dire aller choisir. Prendre des choses pas n'importe où. Dans le champ de Boaz. Quelqu'un peut dire à même ? Bon je vais lire rapidement ici dans le livre de Lévitique. Il y avait des lois. Quand Ruth glaner c'est pas n'importe comment. Ruth est en train de respecter les lois de l'Ancien Testament. Dans Lévitique chapitre 19. A partir du verset 9 la Bible dit ceci. Lévitique 19 à partir du verset 9. Quand vous ferez la moisson dans votre pays. Tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Donc en Israël quand on glan on laisse les choses. Quand quelque chose tombe on ne ramasse pas. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restés dans ta vie. Et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Donc quand tu es un juif tu fais un champ. Quand tu prends les... Tu cueilles ton blé et tout ça. Ce qui tombe, la loi dit que tu ne dois pas ramasser. C'est pour qui ? Pour l'étranger. Qui peut dire Amen. Donc quand l'étranger vient... L'étranger vient ramasser ce qui est tombé dans le champ. Qui peut dire Amen. Si on voit quelqu'un est venu ramasser tout ce qui était tombé au cours des âges. Ce n'était pas un juif. Mais c'était un étranger. Donc qui peut dire Amen. Il est en train d'obéir à une loi des Lévitiques. C'est pour cette raison. Il est que tout ce que les messagers ont laissé tomber. Qui peut dire Amen. Luther est venu, il a laissé le baptême. Qui peut dire Amen. Gosselin est venu, il a laissé le palais en l'âme. Il a laissé tomber les choses. Mais quand Ruth arrive. Alléluia. Ruth c'est une étrangère. Elle vient dans le champ de Boaz. Elle ramasse tout ce qui est tombé. C'est important pour elle. Oh qui peut dire Amen. Je vais être Ruth ce soir. Pour ramasser les choses qui sont tombées. Et on a dit que c'était pendant la saison des orges. Que Ruth était arrivée. Et je vais aller très vite. Ruth chapitre 2 verset 58. La Bible dit que. Quand Ruth est venu de l'année. On a dit. Boaz a dit mais c'est qui c'est là. Il a dit qu'il y avait un chef de moissonneur. Donc dans le champ de Boaz. Il y a beaucoup de moissonneurs. Mais il y a le chef. Dieu aime les chefs. Alléluia. Il y avait les moissonneurs. Mais il y avait le chef des moissonneurs. Et nous savons que les moissonneurs sont les anges. Il est dans la parabole de Matthieu. Oh les anges sont les messagers. Donc on peut avoir beaucoup de messagers. Mais il y a le chef des messagers. On peut avoir beaucoup de travailleurs. Mais il y a le chef des travailleurs. Oh qui peut dire Amen. Il y a toujours l'intendant des biens. Comme avec Abraham il y avait l'intendant des saints bien. Et l'intendant des biens d'Abraham c'était Eliezer. Et je vous dis l'intendant des biens. C'est Jésus Christ. C'est Oulia Branard. C'est le chef des moissonneurs. Si tu t'élèves tu dois respecter le chef. Alléluia. Il faut être dans l'armée. Le chef c'est le chef. C'est que le chef dit. On fait ce que le chef a dit. C'est la vraie métier de l'autorité du patron. Mais il est chef. Ce n'est pas lui le patron. Le patron plus haut. Mais lui il est le chef. Il n'est pas le patron. Mais il est le chef. Parce qu'il y a Poasa. Et il y a le chef des moissonneurs. Alléluia. Vous voyez frère. C'est le chef des moissonneurs là. Qui fait la liaison. Entre Boas et Ruth. Boas dit celle là c'est qui. Que petit ramène. C'est le chef qui dit. Alléluia. Le chef dit non. Mais en fait c'est Ruth. Une Moabique. Boas et Victor. Alléluia. Il y a quelque chose ici. La Bible nous dit dans Ruth chapitre 3 verset 1 à 4. C'était le repos de Ruth. Parce que Ruth. On a dit 4 points. Alléluia. Le premier point c'était la décision. Le deuxième point le travail. Le troisième point c'était le repos. Ruth chapitre 3 verset 1 à 4. Allez voir. Que Ruth se reposait. Et fort bon an dit. L'Église passe par 3 étapes. La justification. La sanctification. Et après c'est quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Or le baptême du Saint-Esprit ce n'est pas tout frère. Nous ne parlons pas ici du baptême du Saint-Esprit. Nous parlons ici au-delà du baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'Église est avec nous? On n'a pas parlé de 3 gens que si on parle ici de 4 gens. Il faut qu'on arrive au quatrième point. On ne peut pas passer par le quatrième point. Sans passer par le 1, le 2, le 3. Il y a des gens qui aiment sauter les étapes. Il dit je suis fils adopté. Mais il n'est même pas justifié. Il dit qu'il est fils adopté. Il n'est même pas sanctifié. Il est fils adopté. Il n'est même pas baptisé du Saint-Esprit. Tu as sauté les étapes. Lui tu n'as pas pris la décision. Alléluia. Elle a travaillé la sanctification. Après c'est reposé. Jésus arrive. Venez en moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai le sabbat. Je vous donnerai le repos. Et pour l'avenir, le repos, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh mes amis. On avance. Il s'est passé quelque chose de particulier. Pour l'avenir, le livre de Ruth, c'est un livre d'un livre particulier. C'est une histoire d'amour. C'est l'histoire de la rédemption. Et Ruth s'est reposée. La vie dit Naomi. Sa belle-mère lui dit. Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Tu peux dire Amen. Amen. Et la vie nous dit quelque chose ici dans le livre de Ruth. Que Ruth devait aller pendant que Boaz dormait dans le champ. Amen. Ruth devait aller dormir sous les pieds de Boaz. Et quelque chose avait s'est passé là. Et la vie dit, verset 13. Parce qu'ici la nuit est de même s'il veut user envers toi le droit de Rachel. Amen. Tu comprends pas de l'adoption là. C'est la fin du Rachel. Exact. Quand la rédemption est terminée, c'est l'adoption. Amen. A la bonne heure que tu le fasses. Mais s'il ne lui plait pas d'en user envers toi. J'en userai moi. L'Eternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Elle restera couché à ses pieds jusqu'au matin. Qui peut dire Amen. Amen. Donc on voyait Boaz. Et sous Boaz, Ruth était elle. Amen. Et c'est l'église là. Amen. Au dessus c'était Boaz. Quand tu venais dans le chantier, ça c'est Boaz. Et donc c'est Ruth. Attention. Attention. En haut là, c'est Boaz. Mais en bas, c'est Ruth. Alléluia. C'est beaucoup qu'on va dans cette tête. C'est comme un homme avec une lumière dessus. C'est Boaz. Celui qui est en haut, c'est Boaz. Mais celui qui est en bas, c'est Ruth. Ruth, c'est le type de l'épouse. Et une seule personne peut représenter l'épouse. Et oui, l'Abraham nous a tous représentés. Et la Bible nous dit, et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi. C'est Boaz qui dit, donne le manteau et tient-le. Et elle le tient et il mesure. Et il mesura six mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Alléluia. Amen. Puis il rentra dans la ville. Donc il donne six mesures d'orge à Ruth. Mais si ce n'est pas, je ne suis pas fait. Donc ils sont là à coller, coller dans une union terrible là. Mais il donne seulement six mesures d'orge. Qui peut dire Amen. Amen. Mais où est la septième mesure d'orge ? Oh, la septième mesure d'orge était liée à l'adoption. Amen. C'était la phase, c'était la quatrième jonction. Alléluia. Amen. Et ça c'est très important de rester quelques minutes dessus. Il a reçu six mesures. Et oui, là, voilà, il y a une prêche. Dieu s'éclat se réveille dans la simplicité. Il prêche la prêche en précédent. Il s'est passé dans l'église dans l'église dans le septième saut. Prémière saut. Deuxième, troisième, sixième saut, il s'arrête. Amen. Ils ont six mesures d'orge. Et cette église est là. Amen. Ils vont poser moi des questions sur les six mesures d'orge. Il y a une question et une réponse sur les sauts. Mais tu n'as pas encore préché le septième saut, tu nous devras déjà poser les questions. Mais parce que j'ai la réponse sur les six mesures. Quand il vient maintenant la septième mesure, quand vous lisez le prophète, c'est comme si c'est révélé, c'est comme si ce n'est pas révélé parce que c'est un mystère. Et un mystère, alléluia, impréablement caché, puis, alléluia, divinement révélé, mais après la révélation, il reste un événement suivant Dieu. Vous n'allez jamais voir que Boaz a donné une mesure d'orge supplémentaire à Ruth. Il n'y avait pas de mesure d'orge supplémentaire. La septième mesure d'orge, c'était Boaz lui-même. Boaz lui-même était la septième mesure d'orge. C'est pourquoi nous croyons la parole, alléluia. Nous croyons la révélation de tous les mystères. Tout cela, c'est bien. Mais le septième saut ramène Jésus sur la tête. Le septième saut ramène Jésus sur la tête. C'est pourquoi nous passons par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Boaz lui-même dit, on prend le Saint-Esprit lui-même. Bien évidemment, le baptême du Saint-Esprit est le Saint-Esprit lui-même. Et je voudrais dire à l'Église que l'adoption, ce n'est pas imposer les mains sur les malades. Avant l'adoption, on peut faire ça. Oh, Dieu-même. L'adoption, ce n'est pas ressusciter les morts. Avant l'adoption, tu peux ressusciter les morts. Mais l'adoption, c'est quelque chose de différent. Tu es fils. Tu es héritier. Mais tu as une position. On interprète la position de l'adoption. Il dit, c'est comme si aujourd'hui, Alléluia. Amen. Dans le temps moderne, on utilise les chèques. Amen. C'est comme si le donnant, la signature, est valable, comme si c'était le Père lui-même. Dans l'adoption, c'est quand le Père est toi. C'est ce que tu lui dis. Alléluia. C'est comme si c'était le Père lui-même. Alléluia. Tu n'as pas besoin de lui, Seigneur, que ta volonté soit faite. Non. Tu lui dis la chose. Parce que ta parole devient la parole du Père. Ta parole devient la parole du Père. Ta signature devient la signature du Père. Oh, dit Amen. C'est pourquoi Ruth pouvait glaner pendant qu'elle était dans les âges de l'église. Mais quand l'adoption s'est accomplie pour elle, elle est devenue une épouse de Boise. C'était la fin de la rédemption. La fin, le cadre, c'était le mariage. Quand elle se marie, Alléluia. Elle ne vient plus pour glaner. Elle est de l'église propriétaire. Parce que par le lien du mariage, qui veut dire Amen? L'épouse est héritière de toutes sortes. Dans l'adoption, c'est héritière de tout. Tu hérites de tout. Même le miracle, tu hérites. Pas seulement le miracle, tu hérites de tout. Tu hérites même de la divinité. Normalement, c'est la divinité de Jésus. Alléluia. Mais ça nous a dit aussi ta divinité. Dans la divinité. Quand je suis l'épouse, la divinité de Jésus devient ma divinité. Amen. Mais je suis héritière. Quand tu es héritière, tout ce que le pouvoir c'est pour toi. C'est pourquoi la vie éternelle c'est pour toi. Alléluia. La parole c'est pour toi. Je ne comprends pas pourquoi les gens, les gens sont adoptés. Ils disent qu'ils sont adoptés. Donc tu as vu que tu es déjà marié. Mais tu cherches encore quelqu'un pour te présenter à l'époux. Tu m'as adopté. Quand tu es adopté, tu connais l'époux. On t'a déjà présenté à l'époux. Tu peux dire amen. Mais je sais là où vient la confusion. La confusion se révèle dans l'histoire de Joseph. Quand Joseph était en Égypte. C'est lui qui devait révéler les secrets de songe. Le songe du roi, c'est Joseph qui devait révéler. Mais écoutez les paroles de Joseph. Joseph lui dit à Pharaon. Trouve un nom. Moi je ne sais pas moi. Quelqu'un d'autre viendra après moi. Moi je révèle seulement les songes. Et c'est quelqu'un là ? Je révèle les songes moi Joseph. Mais après moi, tu prends quelqu'un. Qui peut dire amen. Qui va continuer à faire ces choses. Qui va gérer ces choses. Moi Joseph, j'interprète seulement. Mais le roi a dit oh Joseph. Mais toi tu as déjà fait tout ça. Qui d'autre que je vais encore chercher ? C'est toi. Alléluia. C'est pourquoi on peut lire les citations. Noir sur blanc. Dans la prédication de Joseph. Après moi, il viendra quelqu'un. Qui sera créé en Égypte. Qui va gérer les affaires. Mais le Père lui-même a pris la décision. On pourra abatir les choses. Mais le Père a décidé autrement. Vous oubliez que par l'homme n'est qu'un chef. Mais il a aussi un patron. Et son patron c'est Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Mes amis. Il fallait qu'ils soient mariés. Et quand ils sont mariés. Mais c'est des choses compliquées dans la Bible. Enfin on lit la Bible. Mais c'est compliqué ici. Alléluia. Dans Ruth. Parce que le premier chapitre. Deuxième, toi-yé. Ruth n'a que quatre chapitres. Quatrième chapitre. Boaz monta à la porte. Et s'y arrêta. Or voici celui qui avait le droit de rachat. Et donc Boaz avait parlé vers Abbas. Boaz lui dit. Approche de la city. Toi interne. Et il s'approcha. Et s'arrêta. Et Boaz prit avec lui dix ans. Pourquoi seulement dix ans ? Donc pour accomplir le rachat. Il fallait dix ans. Je ne sais pas si ça est lié avec Apocalypse. Dix ans. Je présume seulement. Je n'ai pas dit c'est ça. Fais pas une citation. Qui me dit. Amen. Et il fera dix ans. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 5. Le livre est fermé. Qui me dit. Amen. Mais dans Apocalypse chapitre 5. Le livre est fermé. Il faut les dix ans. Il faut qu'on soit là. Pour qu'il se dise. Qu'est-ce que vous dites. Mais quand il ouvrit le septième sort. La Bible dit. Il y a eu un silence. Comment ça ? C'est le mariage. Le mariage de l'agneau. Mais il y a le silence. C'est pas le mystérieux. Oh frère. C'est pas rêvé. Et silencieux. Tu penses que Dieu fait des choses n'importe comment. Dieu lui a les lois. Il a les lois. Et il respecte ces lois. On va aller dans Nombre chapitre 30. Mais le silence là. C'était le respect d'une loi de Dieu. Alléluia. Il y avait un point de mariage. Il fallait respecter toute la loi. La Bible dit. Nombre chapitre 30. Moïse dit aux enfants d'Israël. Tout ce que l'Eternel lui avait ordonné. Moïse parlait aux chèques des tribus. Les enfants d'Israël dit. Voici ce que l'Eternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Eternel. Ou un serment pour se lier à un engagement. Il ne violera point sans parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsqu'une femme. Lorsque quoi ? Il aura. Dans sa jeunesse. Et la maison de son père. Fera un vœu à l'Eternel. Et se liera par un engagement. Et que son père aura. Envers elle. Tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Et tout engagement par lequel elle se fera lier sera valable. C'était ça la loi du mariage. Une femme fait le vœu. Il faut que le père donne l'ordre. Le père dise quelque chose. Et le père parlerait par le silence. Si le père parle, il n'y a pas de mariage. Mais si le père reste silencieux. C'est que le vœu est valable. Oh la célébration du mariage devait se faire le 22 février. L'âge de pousser est descendu. Et quand il descend, il y a eu le silence. Le silence dans le ciel. Donc le père est d'accord. Le père a agréé nos mariages. Oh mon frère, je vais te dire ce soir, nos mariages a déjà eu lieu. Alléluia. Oh, quand nous marions les hommes. Ce n'est pas dès qu'on dirait mariés. Que tout le sud de mariés se déplace. Il y a tout un protocole. Il y a la prise de photo d'abord. Tu peux dire en même. On vit de se marier en séance photo. Et je crois que Dieu aussi, après son mariage, appelle à séance photo. Comment ça ? Et le mariage plein est content. Mais il est content. Le mariage, c'est le jour de joie. Je crois que le mariage, il regarde la parole. Dieu est marié ou tu ne l'es pas marié. Je suis en train de te dire que Dieu est marié en Christ. Ça devait te réjouir. Oh, tu peux dire en même. Vous savez mes amis. Madame dit Johnny le Corbeau. Il était tellement lié dans sa dénomination. On n'est pas venu de couper la corde. Mais tellement il était resté là. On a dit Johnny Ford. Il dit je suis lié. Tu n'es pas lié. C'est seulement la sensation de lien. Frère, nous sommes ici sur la terre. Oh, nous souffrons, nous souffrons. C'est la sensation de lien. C'est comme une lampe qui est éteinte. Alléluia. Quand tu la trappes, elle chauffe toujours. Même si elle chauffe, la chose qui faisait chauffer la lampe n'existe plus. Donc ce soir, je crois que je suis marié. Pas n'importe qui, mais à Christ. Qui peut dire en même. Je suis marié à Christ. Qui croit à son prophète. Les générations passeront. Mais Anglonicus restera accrochant à une âme ramane. Les vins vont souffrir. Parce que c'est un fils adopté. Je saurai quand tu adopté. Le mariage. C'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je ne sais pas les choses ensemble. Je n'ai pas envie d'être un divorcée. Qui peut dire en même. Moi les divorcés n'héritera pas le revenu. Je suis marié à Christ. Je suis marié à Christ. Et en tout cas marié. J'ai eu une position. Une position d'héritier. Comment les éritiers vont discuter. Nous les gabonais on va faire quelque chose qui n'est pas éritier. Un éritier ne parle pas les gabonais. Ah c'est les petits choix. Alléluia. Un éritier n'a rien à voir de la nationalité. qui est le juge pour les nations qui est le juge pour les nations la vie dit le salut qui est le premier repas des vues donc si tu dois prétendre une nation ce sont les vues mais que nous les antiques ce sont les individus sans rien avoir rwandais, gabonais, condolé sans rien avoir avec son, sans avoir avec la parole avec le lieu du sang avec la prédestination et je crois que bien ça ne représente pas partout ce que nous devons faire c'est de respecter tout le monde si j'étais resté sur le bâton je ne vais pas rassembler ces gens ici il fallait que le pinceau me vienne, me donnez un coup de main acclamant au Seigneur il fallait que tout ce pinceau parce que tout le monde vient je ne peux pas laisser sa lycée c'est pourquoi je n'ai pas fait l'ordre que je me dis que je suis quelque chose ce n'est pas le papa et je crois que quand ils sont ici alléluia ils deviennent parce qu'ils jouent dans l'équipe nationale d'abord ils n'ont pas pu contrôler l'équipe de là-bas on est bien regardé ça tu es déjà dans l'équipe nationale il y a des présiliens qui ont joué avec les équipes qu'il y a un ils sont plus présiliens parce qu'ils jouent à taque professionnelle il y a de cabronette il y a des présiliens par des cabones ils tu y a des présiliens au contra «caminicarea» que tu pours être un pays tu pours être un pays tu pours être un pays Et ça nous dit quand même, chacun doit avoir une position, chacun doit savoir ce qu'il croit, tout respecte l'autre, c'est ça l'adoption, et l'adoption n'élève pas l'épaule, et l'adoption humble, je suis un fils adopté, et je suis un humble, il n'y a pas d'un fils adopté, et il n'y a pas d'un homme. Je me laisse comme des fois en fait. Non ! Faut-il ! C'est le sang au délice, le temps a pas été délifié, non mais a deux intervenances de 30 dizaines de minutes. On est là ! Très bien, moi-même il y a beaucoup de temps. Voilà, c'est une fierté d'être mariée. Vous savez le marquer, frère. Quand Rebecca a été mariée, vous avez dit que Isaac l'a emmené dans sa maison. Mais vous ne marquez que quelque chose s'est passé d'abord dans les serres. Eliezer a présenté. Alléluia. Eliezer connaissait Isaac. Toi, tu fais que l'adoption de nos mariages. C'est ça l'adoption. Mais tu veux que le mariage puisse, vous savez, quelqu'un qui connaît ton mari. Parce que quelqu'un qui connaît peut-être. Quelqu'un qui ne connaît rien. En attendant, Eliezer est bien placé. Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen » ? Je vais remarquer mes amis. Rue que c'est mariée. Alléluia. Il s'est passé, c'est quelque chose. Oh non, je suis marié à Christ. C'est vous. Non, non, je suis marié, frère. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a quelque chose que tu dois faire. Je veux dire que Boaz est plus rude qu'il devienne sa femme. Boaz est plus rude qu'il devienne quoi ? Sa femme. Et il allait vers elle. Donc quand tu es marié, les pouvoirs venaient vers toi. Est-ce que vous avez là ? Amen. Et la Bible dit « L'éternel permet à lui de concevoir. » Amen. 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 « Lui qui devait concevoir. » Très bien. Et la Bible dit « Et elle emporta un fils. » Amen. Donc quand vous lisez le livre de Ruth, c'est le livre de la rédaction. Vous allez voir que là-bas, on parle de l'Humélet, on parle de Kijon, on parle de Naomi, de Orba, de Ruth. Et on nous a tout expliqué là-bas. Bonhomme dit Naomi, c'est Israël. Tout le monde dit « Amen ». Qu'est-ce qu'il peut dire « Amen » ? Amen. Bonhomme dit Orba, c'est la dénomination. Tout le monde dit « Amen ». Bonhomme dit Ruth, c'est l'épouse. Tout le monde dit « Amen ». Qu'est-ce que tu es, tout ça, tout ça, tout ça ? Et Bonhomme dit Boaz, c'est Christ. Amen. Amen. Mais quand Boaz prend son épouse, l'épouse doit concevoir. Il doit affronter un fils et l'a fait lui dire « Les femmes tirent à Naomi. » Mais il soit l'éternel qu'il est en train de laisser par contre aujourd'hui d'un homme ayant le droit d'Erasha. Dont le nom sera célébré en Israël. Donc quelqu'un qui a le droit d'Erasha et dont le nom est célébré en Israël. C'est temps, c'est Boaz. Quand tu arrives à l'Israël, tu te dis « Boaz, 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 c'est le nom célébré. » Le nom célébré, c'est le nom de Boaz. C'est pourquoi maintenant, c'est un autre nom à célébrer ici. C'est le nom du Seigneur, je dis pas. Il avait dit « Seuf enfants restaurera ton âme. » Un enfant restaurateur. Il sera le soutien de ta vieillesse quand ta belle-fille qui t'aime l'enfanté et il vaut mieux pour toi que cet fils. Naomi prit l'enfant et le mis sur son sein et le fils à Gare. Les voisins lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi » et elle l'appelait au bed. C'est la fin de l'histoire du riz. Donc la fin de l'histoire, c'est un enfant au père qui peut dire « Amen ». En fait, c'est Dieu pas Boaz. Boaz, c'est lui dont le nom est célébré. Mais il y a lui au frère. Il faut marier, il doit avoir un enfant. C'est la femme, c'est l'Église. Une Église doit reproduire l'enfant, l'image du père. Ce sont les lois de la reproduction. Ça vous croit si vous croyez que Jésus n'est pas serré là qui peut dire « Amen ». « Amen ». Il doit produire les enfants par an. Oh, en Israël, il y avait une loi. Il y avait une sémence qui, quand on plantait, les premières sémences qui montaient, on les prenait, on les agitait. Ce qu'on appelait la jungle. « Agitée ». Et Dieu aujourd'hui a fait la même chose. Vous mangez qu'il y a d'autres sémences, il y a eu d'abord une sémence. Si nous parlons d'adoption d'un cet âge, c'est parce qu'il y a eu l'homme qui a été adopté. On n'est pas dans des choses comme ça, non, il y a eu un homme qui a été adopté. Un seul homme. Il est monté sur la montagne et seul. Il est rentré dans la nuit et seul. Oh, tu peux dire en main. Quand il a diminué l'épée du roi, il était seul. Il n'y avait pas deux mains. Et lui-même, il dit que sans main, ça juste avait l'épée. Ce n'était pas son épée, mais c'était l'épée du roi. Et l'épée du roi, alléluia, ça a juste avec sa main. Il pouvait marier l'épée comme son père. C'était la préconiseur de son père. Quand le père est allé aux yeux sont pour mes yeux, c'est bien le coup. Il est candidat du père parce que le fils adorqué. Et sinon, on ne peut pas dire que c'était le seul enfant qui veut dire en main. Mais nous sommes aussi des enfants. Mais tu ne fais pas les choses en désordre. Alléluia. Il a trop comme un prochain message qu'il a intitulé condamné par représentation. Condamné par représentation. Nous avons été condamné par représentation. On n'était pas là on dit que tu es pécheur. Tu n'étais pas là on dit que tu es... Alléluia. Tu es enfant avec douleur. Tu n'étais pas là. Par représentation. Mais si nous sommes vraiment qui dans la même prédication. Si nous avons été condamnés par représentation. Cela veut dire que nous avons su le salut par représentation. Alléluia. Donc notre adam dit que quand il mourait à la croix j'étais là. Quand Jésus mourait à la croix tu es tel. Tu peux dire avant quand il nécessitait de mort tu es tel. quand il mourait il prenait ton péché tu as commencé à sacrifier quelqu'un à ta place qui était condamné par représentation. Alléluia. Et Dieu va maintenant faire que ça le livre que tu as perdu par représentation. Alléluia. Le pouvoir de l'inforité dit que tu as perdu par représentation. Il est qui aussi il va te le ressent par représentation. Tu peux dire le vrai. Pour que il prenne un homme appelé il apprendra il donne de croire le pouvoir de l'inforité. Et le pouvoir de l'inforité se trouve dans le message. Je ne peux pas le chercher à ça ailleurs. Le pouvoir de l'inforité ici. Personne ne va me donner autre chose. Le pouvoir de l'inforité dans le message. En fait le droit du message il n'y a plus de pouvoir. Dieu a pris tout son pouvoir. Oh alléluia. Il a pris le pouvoir de l'inforité. Il a donné sa norme. Parfait. C'est donc son pouvoir d'inforité. Mais il faut croire c'est en moi. Que le Seigneur vous bénisse. Quand vous croyez ce message vous êtes Dieu. Parce que le message c'est Dieu. Quand vous mangez le message vous devenez Dieu. Ne 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 rien de vous Ernest de de vous gér